Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette vidéo je suis en train de l'enregistrer pour la deuxième fois parce que j'ai mon micro qui m'a lâché. J'ai enregistré la vidéo pendant 10 bonnes minutes où je disais pas mal d'anecdotes autour du parfum dont je vais vous présenter, c'est-à-dire le Zergioff Alexandria 2. Mais mon micro m'a lâché et là je vais faire confiance au micro de mon appareil iPhone. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du Zergioff Alexandria 2 pour plusieurs raisons. Déjà c'est un parfum sur lequel on me pose pas mal de questions, donc je l'avais senti avant, j'avais eu un échantillon, je me suis parfumé avec le parfum. Et récemment suite à l'achat d'un parfum de ce Zergioff, j'ai demandé expressement à avoir le Alexandria 2 en échantillon. Ce qui m'a surtout aussi poussé à faire une vidéo de ce parfum là. Voilà, en fait j'ai fait des road trip récemment sur Paris pour aller dans des magasins, pour essayer de sentir des parfums dans le but d'en découvrir de nouveau. Ou dans le but en gros d'essayer de faire des comparaisons avec ce qu'il y a parce qu'on me pose des questions sur des parfums, parce qu'on attire mon attention sur des parfums en particulier que j'avais senti sans forcément faire attention à ces parfums. Et je me suis rendu compte que la maison Zergioff c'est vraiment une version de très grande qualité. En fait j'ai senti par exemple récemment tous les parfums de Louis Vuitton, je suis allé chez Francis Cordian, je suis ex Nilo, je suis bulgarié au niveau de la collection privée. Et toutes ces maisons là vous savez qu'ils font des parfums de très grande qualité. Mais malgré tout ça, en fait je me suis dit, les parfums de Zergioff sont vraiment aussi de très très bons parfums. Et qu'un parfum tel que le Alexandria 2, on l'aurait mis dans un flacon de Louis Vuitton par exemple. C'est un parfum que Louis Vuitton aurait pu vendre 400 euros, 500 euros facilement. Et c'est quelque chose qui allait marcher. Et au-delà même de la qualité du jus, la maison Zergioff c'est une maison qui respecte beaucoup les codes du luxe, au niveau de la distribution, au niveau des emballages, même au niveau des tarifs. En fait pour moi c'est du luxe qu'ils respectent vraiment leurs clients, des parfums ont de très très grande qualité. Et le Zergioff Alexandria 2, j'ai trouvé que le parfum était particulièrement intéressant. C'est un parfum en fait principalement boisé, qu'on retrouve au niveau des notes de tête, de la palisandre. On a de la lavande, de la cannelle et une note de pomme. Très très beau parfum, la lavande vous la sentez vraiment, elle se distingue sans pour autant offenser les... Et comment on appelle ça, étouffer les autres notes. La cannelle elle est vraiment subtile ici, pas très dominante. La note de pomme vous la sentez et l'aspect boisé vous le ressentez dès le début du parfum. C'est vraiment une très belle fragrance au niveau des notes d'ouverture. Mais moi maintenant je me méfie en fait des notes d'ouverture. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui misent beaucoup sur les notes d'ouverture quand vous rentrez à un magasin. En général on trouve beaucoup cet aspect là au niveau des... Au niveau des... comment dire ça... Des magasins, des parfums de grande distribution. On mise beaucoup en fait sur les notes de tête. Mais au-delà en gros, moi je suis vraiment tout le... Tout le dry down en gros des parfums en général. Après au niveau des notes de corps, on a de la rose, on a du bois de cèdre et du muguet. Très très belle fragrance. Toutes ces notes là, c'est des notes aussi que vous expérimentez pendant toute la vie du parfum. Et au niveau des notes de fond, on a du bois d'oudre. On a du bois de santa, de la vanille, de l'ambre et du musc. Donc un parfum très complet. Un parfum à la fois présent, très masculin. Et tout à fait en fait, qui ressort en même temps le contraste de tout ça. C'est-à-dire en fait à une certaine douceur. Un aspect assez crémeux et poudré. Le parfum dans la globalité, il se déploie mais vraiment super bien. Il est à la fois chaud et à la fois en fait... Je ne dirais pas frais, mais il se porte toute l'année on va dire. Très très belle fragrance. Pour moi clairement, c'est un parfum signature. Donc j'ai besoin de vous définir c'est quoi un parfum signature. C'est un mot qui est un peu fourre-tout. Dans ma conception d'un parfum signature, c'est un parfum qui est capable de définir quelqu'un. C'est un parfum quand vous le mettez, vous l'aimez bien. Et en gros, il définit un peu votre personnalité. C'est votre parfum, à vous en gros. C'est un parfum, c'est vraiment le parfum peut-être dans votre collection. Pour ceux qui n'ont pas une grande collection de parfums, c'est les deux, trois parfums que vous utilisez qui vous ressemblent vraiment. Donc il y a beaucoup de parfums dans le marché qu'on peut essayer de qualifier comme étant des parfums signature. Mais pour moi, dans ma conception en gros d'un parfum de signature, ce sont vraiment des parfums assez complets. C'est des parfums qu'on assimile à rien d'autre. J'ai trois exemples que je peux vous donner. Par exemple, pour moi, le Tempor Houdoud, c'est un parfum signature dans ma collection. C'est un parfum qui me correspond vraiment. C'est un parfum qui a une grande qualité. Et j'adore ce parfum. Et c'est un parfum avec lequel j'ai beaucoup d'histoires heureuses autour de ce parfum-là. Le Houdoud, il me ressemble vraiment. Un autre parfum dans une autre dimension aussi que je définis comme étant un parfum signature, c'est le Roja Elysium. Pour moi, c'est un parfum, c'est mon parfum. En temps chaud, on va dire. Et c'est un parfum que je porte facilement toute l'année. C'est un parfum que je vais renouveler systématiquement. Tant qu'il est présent sur le marché, tant que je peux le renouveler, on va dire. Très, très belle fragrance aussi. Et pour moi aussi, ça, c'est un parfum signature. Et un dernier parfum signature dans ma collection, c'est le Eternitas de la maison Frank Muller. Un parfum que je définis comme étant le parfum complet. Tous les gens à qui j'ai recommandé le Eternitas de la maison Frank Muller et qui l'ont senti, ont beaucoup aimé la plupart d'entre eux. Et beaucoup me font des retours pour me dire qu'il ressemble un peu au tom fort de Lost Cherry ou au tom fort noir. Et voilà, c'est ce que je voulais dire sur ces trois parfums, sur l'expression de parfum signature. Et pour moi, le Alexandria 2, c'est un parfum de signature clairement. C'est très, très belle fragrance. Un parfum qui est assez complet. Un parfum qui est très, très beau. Un parfum qui renvoie au luxe. Un parfum que vous ne sentez nulle part en fait. Quand vous le portez, le parfum, en gros, il renvoie toute sa complexité. Et l'une des particularités aussi de ce parfum, c'est qu'il y a au moins une dizaine de notes. Mais vous prenez en fait l'expérience de toutes ces notes. Vous sentez toutes les notes dans ce parfum-là. Il est vraiment très, très beau. Pour moi, il est très masculin. Même si en fait, il a cet aspect mixte. Les hommes et les femmes peuvent le porter. Mais pour moi, il penche plus vers le côté masculin. C'est un très, très grand parfum. Et si ce parfum-là rentrait dans ma collection, ça allait être un parfum un peu spécial. Ce n'est pas le parfum que je mettrais en fait facilement pour, je ne sais pas, sortir, aller vite fait me promener et tout ça. C'est vraiment un parfum que je vais considérer comme un très grand parfum. C'est un parfum qui pourrait facilement rentrer dans ma collection. Là, pour le moment, je suis en train de réfléchir. Je me demande, est-ce qu'il a vraiment sa place dans ma collection ? Parce que déjà, il y a un premier aspect, c'est que je n'ai rien dans ma collection de parfum qui, disons, qui lui ressemble. On va dire concrètement. Donc, c'est un très bon parfum aussi dans sa globalité. Mais j'ai pas mal de parfums signature. Donc, je me pose des questions. Parce que je ne vais pas rentrer les parfums dans ma collection pour les faire rentrer. Mais le Alexandria 2, je peux le prendre demain comme je peux le prendre dans un an. C'est la même logique que pour le Louis Vuitton Ombre Nomade que je veux prendre depuis un moment. Mais je réfléchis en fait à chaque fois quand je vais prendre le Louis Vuitton Ombre Nomade. Parce que moi, quand je prends un parfum, je le prends en fonction de mon utilisation aussi. En gros, je regarde ma collection dans la globalité. Est-ce que j'ai envie d'avoir ce parfum ? Je ne dirais pas besoin parce que je n'ai pas besoin de parfum avec tout le nombre de parfums que j'ai. Mais est-ce que c'est un parfum qui va me faire plaisir dans ma collection en particulier ? Est-ce que je pourrais l'utiliser ? Donc, du coup, tout ça, ce sont des questions que je me pose autour de ces parfums-là. Mais le Alexandria 2, c'est vraiment clairement un très excellent parfum que je vous conseille vivement. Ne l'achetez pas à l'aveugle parce que c'est un parfum qui est à la fois onéreux. Je vous conseille d'essayer de le découvrir et de l'expérimenter. Mais ça reste vraiment un grand parfum de la parfumerie en général. Et Zadjoff, c'est une maison qui respecte beaucoup ses clients pour moi. Il y a eu quelques, je ne dirais pas à rater, mais il y a eu quelques parfums tels que le Bridge Club 40, je crois. J'ai déjà présenté un parfum pour moi qui ressemble beaucoup à Intense Café. J'ai fait une review là-dessus, Bridge Club 40, vous pouvez taper la vidéo, vous allez essayer de le retrouver. En part, c'est quelques petits hicks que j'ai constatés de mon regard. Je trouve qu'en général, la Maison Zadjoff, c'est vraiment une très, très grande maison de parfum. Si vous avez de l'argent à investir dans une grande marque de parfum-là et qui se distingue, un parfum qui va vous, disons, qui va vous faire plaisir et qui va faire plaisir aux gens qui sont autour de vous, je pense que la Maison Zadjoff, c'est une maison qui va vous faire énormément plaisir, quoi. Et le Alexandria 2, pour ceux qui cherchent un très grand parfum, en particulier les hommes, je vous recommande vraiment le Zadjoff Alexandria 2, très, très belle fragrance, quoi. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.